Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 4 juillet avec une réunion très intéressante qui nous attend en semi-nocturne. Le Quintet Plus ce sera la 7ème course du programme le prix du petit prêt c'est un handicap bien entendu réservé à des poulains et pouliches de 3 ans on a 16 concurrents au départ le parcours 1600 mètres sur la moyenne piste le départ est bien entendu prévu à 20h15 comme chaque jeudi avec un handicap qui est intéressant qui est ouvert mais dans lequel j'ai l'impression qu'il y a quand même des points d'appui qui apparaissent assez solides même si on le sait avec les handicaps pour 3 ans il faut toujours se méfier d'autant qu'il y a des nouveaux venus dans cette catégorie. En tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15 Hamlets Knight qui a vraiment mieux couru que nous l'indiquent son récent classement c'était déjà dans un Quintet et il terminait seulement 6ème c'était sur 1600 mètres à l'enchant mais c'était sur la grande piste et c'est vrai qu'ils étaient 3 à courir cette épreuve et qui sont au départ de ce Quintet. Voilà il a été proposé à 4 contre on s'attendait vraiment à mieux de sa part d'autant qu'auparavant il avait terminé 2ème d'un Quintet sur l'Hippodrome de Saint-Cloud donc clairement il a les moyens de remporter une telle épreuve à cette valeur. Maintenant voilà il faut qu'il nous rassure un petit peu par rapport à sa dernière sortie même si il faut le dire il n'a pas forcément eu le parcours le plus fluide et on sait comment ça se passe dans ce genre d'épreuve. Quand on n'a pas l'ouverture au bon moment derrière c'est pas toujours évident de se relancer surtout quand on a peu d'expérience et qu'on n'a pas forcément tout à fait compris son métier. En tout cas c'est un pensionnaire d'André Fabre qui porte la gaz à Godolphine déjà ce sont des signes qui incitent à la méfiance mais en plus c'est un Poulain qui à mon avis a clairement la pointure d'une telle épreuve et qui devrait lutter pour la victoire d'autant qu'il est bien placé dans les salles de départ. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 12 à Morsita transformée cette année elle a couru à cinq ou six reprises six reprises pardon en six tentatives cette année deux victoires et quatre troisième place les deux dernières troisième place d'ailleurs c'était dans des quintets que ce soit à Saint-Cloud derrière Amlet's Night ou encore dans la dernière sortie où justement elle devançait Amlet's Night en terminant troisième fin mai du côté de Longchamp. Donc voilà une Pouliche qui a fait ses preuves à ce niveau là qui est régulière qui fait toutes ses courses qui est maniable qui a vraiment franchi un palier cette année et pour moi c'est un point d'appui qui semble assez solide avant le coup d'autant qu'Henri Alex Pantal c'est un homme qui est très habile et en forme. Ensuite en troisième position j'ai retenu l'autre atout de Henri Alex Pantal Bagala le numéro 13 une nouvelle fois une Pouliche au départ qui a montré de la qualité c'est simple elle a couru quatre fois en quatre tentatives elle a toujours terminé dans les quatre premiers et c'est vrai que sa dernière tentative elle a terminé troisième d'un quintet à Compiègne c'était un peu plus de trois semaines elle prouvait pour ses premiers pas dans les handicaps qu'elle était capable de bien faire à ce niveau là. Je pense qu'elle a encore de la marge de progression et associée à Urysmen Dizabal qui déjà lui était associé la dernière fois elle a les moyens pour moi de lutter pour une place sur le podium. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 7 Siu King alors Siu King c'est un profil qui est assez spécifique j'adore jouer les pensionnards de François Rouault surtout quand il fait le déplacement en région parisienne alors c'est vrai que ses deux dernières sorties même ses trois dernières sorties sont assez moyennes 5e 7e et 6e oui mais voilà c'était dans des courses listed race là son entraîneur redescend de catégorie sa valeur est un peu plus avantageuse avant ses échecs elle avait quand même montré de la qualité alignant deux victoires durant l'hiver dans des courses à condition donc un poulain pardon qui a quand même montré une certaine qualité comme je l'ai dit son entraîneur fait le déplacement et puis surtout je pense que le fait de revenir sur 1600 mètres va jouer en sa faveur et voilà associé à Maxime Guyon je pense qu'on est en droit d'en attendre une réhabilitation ou en tout cas moi j'y crois vraiment beaucoup pour son premier essai à ce niveau là. En suite j'ai retenu en 5e position attendez 1,2,3,4 en 5e position en 5e position Lasse Brio encore un débutant dans cette catégorie mais alors Brio il a des lignes à faire valoir il a couru deux fois cette année 4e et 3e alors certes c'est pas forcément non plus extraordinaire mais ce que j'aimais c'est que cet hiver il a quand même battu un certain Ferrari Fever qui a remporté un handicap dans la foulée en valeur 41 voilà un cheval qui a gagné en 41 lui est pris en 40 ils étaient à poids égal si je ne me trompe pas ouais c'est ça ils étaient à poids égal donc en théorie en 40 il a les moyens de reporter une telle épreuve maintenant comme je dis souvent de la théorie à la pratique il y a toujours un pont qu'il faut franchir en tout cas c'est un poulain qui clairement a suffisamment de qualité pour pouvoir bien faire à ce niveau là et moi je vois vraiment une belle chance d'outsider ensuite en 6e position j'ai retenu le 2 Lord of War en cheval qui est très régulier à part une 6e place dans une listée de race il a toujours terminé dans les 5 premiers il a couru deux fois niveau handicap 4e d'un quintet à Saint-Cloud d'ailleurs il a été battu par Amlet Knight et Amorcita donc la ligne est bonne j'ai retenu les deux devant lui donc clairement j'y crois cette ligne et puis dernièrement il a terminé 3e d'un quintet pas d'un quintet pardon d'un handicap sur l'hippodrome de Longchamp déjà c'était sur 1800 mètres c'était sur la moyenne piste mais sur 1800 mètres je suis sûr que revenir sur 1600 mètres ça va l'aider dans sa tâche et il a l'aptitude à cette piste donc ça aussi c'est un avantage voilà bien placé dans les salles de départ c'est aussi à Christophe Soumillon je trouve vraiment que c'est un cheval qui mérite un certain crédit au départ de ce quintet ensuite en 7e position j'ai retenu le numéro 4 Dary River qui a quelque peu déçu mais il n'a pas si mal couru que cela dernièrement à Compiègne il était battu notamment par Bagala il était déjà associé à Alexis Pouchin je pense que c'est une pouliche qui va progresser qui pour moi est capable de bien faire à ce niveau là d'ailleurs elle l'avait prouvé lors de son avant dernière sortie en terminant deuxième d'un handicap du côté de Chanty tenez-vous bien battu par le certain Ferrari Fever que j'ai cité tout à l'heure et qui avait été battu par le numéro 1 Brio en tout cas cette Dary River je pense qu'elle a de l'avenir dans cette catégorie et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier pour cette compétition et enfin en 8e position j'ai retenu le numéro 5 Saxon Girl écoutez je n'ai pas l'impression qu'elle a beaucoup de marge mais elle a quand même terminé 5e du quintet à Compiègne en battant Dary River donc clairement en retenant Dary River je suis obligé de lui faire une certaine confiance en plus elle a l'air d'être un peu plus motivée avec le port des oeillères elle a un très bon numéro dans la salle de départ associée à Stéphane Pasquier franchement elle a quand même pas mal d'arguments à faire valoir comme je l'ai dit elle n'a pas forcément trop de marge il faudra que ça se passe bien côté corde mais si c'est le cas elle a le droit de prétendre une 4e 5e place et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 11 Dancing Queen c'est difficile de la situer avec exactitude cette pouliche entraînée par Fabrice Vermelaine mais elle a des lignes à faire valoir que j'ai bien aimé laissez moi voir si j'arrive à... elle battait Bagala elle battait Bagala avec 2 kilos en plus alors que là Bagala va avoir laissez moi voir ça Bagala elle a... il y a eu une livre de différence donc clairement au niveau théorique elle a une belle carte à jouer si on voit Bagala on est obligé de voir également ce numéro 11 Dancing Queen et c'est pour ça que c'est surtout un gros regret de ma part sans doute à cause de ce numéro 15 dans les styles de départ qui à mon sens va un petit peu compliquer sa tâche on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 que j'ai retenu devant le 12 le 13 le 7 l'As le 2 le 4 et le 5 en conseil de jeu écoutez c'est assez ouvert mine de rien mais comme je l'ai dit je pense qu'il y a des bonnes bases Hamlet Schriever bon numéro dans les styles de départ sa dernière sortie est meilleur que de l'indique son classement le numéro 12 Amorcita irréprochable cette année qui a montré qu'elle était capable de bien faire dans les quintets et puis le 13 Bagala également irréprochable depuis ses débuts une pouliche qui a débuté tardivement mais qui a vraiment une marge de progression très très intéressante donc attention à elle je pense vraiment qu'elle a les moyens de jouer les premiers rôles également donc 15, 12 et 13 mes 3 préférés n'hésitez pas à élargir les combinaisons j'en ai pas enfin j'en ai donné comme d'habitude 8 plus 1 an par temps mais il y en a d'autres également qui peuvent surprendre donc attention si vous avez également étudié cette course n'hésitez pas à en rajouter quelques-uns moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve vendredi normalement ce sera sur l'hippodrome de Cabourg pour la rouverture de l'hippodrome normand pour les trotteurs en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye